Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 31 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent on a fait ça, on a rajouté des trams à Lières et à Pervanche, en plus de l'amélioration de pas mal de service. Parce que la population a bien augmenté et donc on a besoin d'avoir des meilleurs transports, des transports plus efficaces, de plus grande capacité. Parce qu'en bus ça commence à devenir un peu limite. Ce qui fait qu'on a maintenant un tram le long du lac qui fait la jonction entre les deux villes. Et puis on en a un autre à Pervanche même, qui fait la jonction avec tous les nouveaux quartiers. Ici à Nouvelle-Pervanche, tous ces nouveaux quartiers fraîchement développés. Le tram est pas mal utilisé. Il transporte déjà beaucoup de monde. Et alors en plus, on a commencé un tout petit peu le développement ici, de ce quartier-ci. Là où j'ai un tout petit peu de collines. Le terrain est un tout petit peu élevé ici. Donc on a commencé ça à l'épisode précédent et c'est à la base ce que je voulais faire à l'épisode précédent. Et c'est ce qu'on va faire à cet épisode-ci. Voilà. Voilà. Alors, la situation économique est toujours tout à fait à l'aise. Au niveau de la population, on est monté donc à 58 000 habitants. Le seuil suivant est toujours à 65 000. Ça, ça n'a pas changé. Et, au niveau de la répartition de population, la situation de population, le chômage est assez bas. Donc, avant de rajouter des emplois, il faudra rajouter la population, il faudra rajouter le résidentiel. Il faut faire les choses, enfin, une chose à la fois parce que sinon, ça ne va pas suivre. Donc, ici. On a une colline mais le relief n'est pas assez élevé pour qu'on se force à suivre le relief. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Ça n'aurait pas vraiment de sens de suivre le relief. Donc, on va plutôt essayer de tirer des routes sans faire un grillage mais avoir quand même des axes pratiques. Je pense que je vais commencer par prolonger cette route-ci dans la continuité. Et je vois que c'est une route avec des pistes cyclables que j'ai commencé. Donc, continuons tout droit. Disons jusque là. C'est pas mal. On va peut-être partir aussi sur une route le long ici. Je ne sais pas. On va faire une route ici, le long de l'autoroute. Peut-être pas en piste cyclable en fait. Ça peut devenir une route normale. C'est très bien. On va faire une jonction ici en courbe. Ouais, en fait, en double courbe. Voilà, comme ça c'est bien. Puis, je vais déjà dessiner un quartier. Histoire de visualiser un petit peu. Tiens, ce quartier-ci n'a pas encore de nom. Est-ce que c'est aussi sur une colline ? Non, c'est le bas de la colline. Alors, j'ai déjà dessiné ce quartier-ci. On va lui donner un nom. Je vais voir ce qu'on me propose. Hop, 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 hop. Voilà. Parc de l'épicéa. Parc de l'épicéa. On va le mettre au pluriel. Parc de l'épicéa. Et alors à côté. On va faire la colline des épicéa. Et les deux iront bien ensemble. On va dire qu'ici... Disons... Alors, où s'arrête ma colline ? Là, j'ai un creux. Après, ça repart vers le haut. Donc, on va dire que tout ça... C'est la colline. Ah, j'ai glissé, chef. Hop. Voilà. De toute façon, ça sera rendu plus précis quand on aura établi les routes. Ça, ça peut avancer jusque là. Voilà. Et je dis donc... Ici, ça sera... La colline des épicéa. Ah. Saloperie de curseur. De... 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 droit jusqu'à rejoindre la route le long de l'autoroute, peut-être refaire un autre segment droit ici, je vais faire une courbe entre les deux, hop, de pas grand chose, même chose ici, il va falloir un peu comme ça, ça pourrait continuer plus loin, je vais faire une courbe entre les deux, ici je vais continuer tout droit d'abord, au moins jusque là, j'ai coupé une ligne électrique, il va falloir que je la répare, et puis ici je peux partir comme ça, il y a un léger angle, et ça ne dérange pas du tout, alors cette ligne électrique, je vais la prendre, mon quartier va jusqu'où ? Là, ok, je vais prendre une ligne électrique plutôt en direct, à partir de là, je vais démolir ça, et puis tirer une ligne électrique directement, jusqu'ici, comme ça l'antenne est de nouveau alimentée en électricité. Bien, bien, bien. Ok, est-ce que j'ai déjà tiré des tuyaux dans ce quartier, presque ? J'en ai quelques-uns à rajouter, et je serai complètement bon. Comme ça, c'est déjà fait, je risquerai pas de l'oublier. Je vais aller bouger ça aussi. Ok, continuons mes déroutes. Donc, on a des cyclables ici, je pense qu'en fait, ça aussi, ça va devenir des axes principaux en cyclable. Voilà. Et alors, cette route-ci, on ne va pas m'en occuper pour l'instant, elle peut rester là. Mais ici, ça va être décyclable. Ok. Et puis maintenant, on va pouvoir... mettre les rues à l'intérieur. Ok. On va refaire ça. Voilà. On va faire ça. Et du coup, ça peut partir comme ça. On va faire ça. Hop. Ouais, ça, ça a l'air pas trop bien. C'est pas trop mal. Alors, c'est un début. Et puis là-dedans, j'ai envie de mettre quelques courbes. Ouais, donc, on va prolonger ça en direct d'abord. C'est aussi bien à prolonger. Ouais. Alors, du coup, ça, ça va devenir cyclable aussi. Ok. Ok. Donc, ça, ça fait de la jonction. Je vois que le boulevard ici est un boulevard complètement ordinaire. Sauf ici où j'ai des rails. On tirera peut-être du tram aussi dessus. Ouais, je vais le laisser en ordinaire comme ça. Et quand il y aura une mise à jour, à mon avis, ça sera des trams vers ci près. Alors, je vais faire... Ici, on va avancer de 10. Ici aussi. Non, en route normale. Non. On va avancer de... 30. Non, je ne vais pas avoir la place si je fais ça. On va avancer de 20, simplement. Sauf que ça ne sera pas symétrique si je fais ça. Je vais le faire. Non, je vais le faire. Bon, on va virer ces guides-là. Ça, ça ne va pas rester tel quel. Ah. Bon, alors, déjà ici. Je veux bien mes guides, par contre. Ça sera plus facile. Ça peut certainement faire la même chose, ici. Genre... Bon, ça. Ça, c'est juste une ligne de construction. Et je vais relier ici. Ça ne sera pas exactement au droit. Mais ça va. Ça ne se voit quasiment pas. Bien, faisons la même chose, ici. Ok. Ici je vais faire ça, ici on va faire ça, et alors ici j'ai un grand espace que je peux me réserver pour éventuellement un parc ou autre chose du même genre. Alors on va essayer de faire le même genre de géométrie avec des courbes. On va faire ici quelque chose de bien. Hop, une jonction ici. Ici il en faudrait une. Et alors de ce côté-ci. Ah c'est pas facile. Alors ça je peux éliminer. Ça je prolonge. Et puis on fait une jonction ici comme ça. Et ça sera bon. Je pense que ça on peut le tirer jusqu'ici. Ouais, ouais, ça ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas trop mal. Voilà. On va rajouter du piéton. Hum, ouais. C'est globalement satisfaisant je pense. Donc du piéton, j'avais un sentier piéton ici qui était le long de l'autoroute. Et je pense que je vais continuer aussi dans cette direction là. On va en mettre un. Enfin j'ai une rue qui commence ici le long de l'autoroute. On va plutôt le faire passer ici et puis relier quelque part par là. Ils ont, hop, tiré tout ça. Disons qu'on va faire ça. Ça. En version simple et efficace. Et puis maintenant on va relier quelques endroits. Voilà, quelques endroits proches. Hop, casser les gros blocs. Ici, il me faut un passage. Et bien ici, j'ai le chemin surélevé. Je pense que je vais le faire traverser. Traverser le boulevard. Traverser le boulevard jusqu'à l'intérieur. D'abord ici. Et puis ensuite. Ensuite on va faire ça. Et puis on va redescendre. Ok. Ok. Alors du coup on peut prolonger ici. On va faire le même genre de chemin à peu près ici. Et puis on va relier là. Voilà, comme ça, ça permet quand même de construire autour. Ici aussi j'ai une zone qui pourra pas être construite. Donc autant mettre un sentier dedans. Même chose ici. Même chose ici. Là, c'est encore un sentier obligatoire. Sur les toutes petites distances comme ça, des fois il faut ruser parce qu'il est pas forcément docile. Là c'est bon. Ici il me faut un passage. Et là j'ai l'occasion d'avoir un gros bloc. Donc... Que je vais faire, c'est que je vais avoir... Quelque chose de droit ici. Non. Il faut avoir une double courbe. Comme ça. Voilà qui est pas mal. Casser dans l'autre angle. En collant la grille. Il y a un. Ici je peux faire quelque chose. Ici je peux faire quelque chose. Ici je peux faire quelque chose. Et puis... Là dedans. Alors... Est-ce que ça serait assez ? Sans doute. Ça devrait être suffisant pour faire pas mal de choses. Bien. Et là dedans, j'avais dit on va avoir un peu de tout. On va avoir du commercial, on va avoir du résidentiel et on va avoir des bureaux. On a commencé à mettre des bureaux ici. On a commencé à mettre des bureaux ici. Alors je pense que toute la partie ici ça va être des bureaux et du commercial. On va mettre un peu de commercial. On va mettre un peu de commercial. On va mettre un peu de commercial. Et également ici. Le long. Et tout ça en résidentiel. Donc... Peut-être même que déjà ça ça peut être du résidentiel. Et d'ailleurs puisque je vais avoir du résidentiel il va falloir que je leur mette de l'équipement Donc on va leur mettre tout ce qu'il faut déjà au niveau scolaire Je vais placer un peu les écoles alternatives C'est une école alternative de Green Cities École On va mettre une plaine de jeux juste devant Voilà On va mettre une école secondaire aussi en version Green Cities Bah ici il y a un grand espace d'ailleurs c'est l'occasion Et au niveau universitaire on est de toute façon en surcapacité Donc il n'y a pas besoin de s'occuper de l'université pour l'instant Niveau soins de santé Alors on avait déjà placé un sauna Je crois qu'on a d'autres équipements de sport public Alors le jardin de yoga prend un tout petit peu plus de place que ce que je pensais Mais là dedans Non Là dedans Dans cet angle là Ça passe Ok Et ici une salle de sport Et la salle de sport ça pourrait bien aller à proximité A proximité de l'école secondaire Si je parviens à la placer Alors peut-être que si je déplace un tout petit peu ça Je vais pouvoir placer ma salle de sport Jusqu'à côté Voilà qui est pas mal On va mettre un crématorium pour ce quartier Qui sera ici On va mettre une couverture pompier A peu près centré Donc le principal ça sera ici Donc on va mettre des pompiers Par ici On va mettre également le service de police Juste à côté Voilà qui est bien Et maintenant mettons nos zones Pour amener l'électricité dans tout ça Présidentielles Présidentielles Ça aussi Ça aussi Ça comme premier développement Ça devrait déjà être suffisant pour fournir en électricité tous les services qui sont là Donc là Applaudissements On va mettre en clare Le secret La signal Il n'y a pas de 6 La signal Que la signal Il n'y a pas de 6 Il n'y a pas de 9 Il n'y a pas de 10 En導ira Voilà Le secret Il n'y a pas de 5 J'ai un tout petit peu plus de population Mais le chômage est encore très bas Donc je dois encore maintenir A ce résidentiel Je vais déjà zoner le reste Et comme tout ça c'est le résidentiel basse densité Je pense que je vais aussi boiser les rues On va arborer les rues Toutes les rues qui ne sont pas cyclables D'ailleurs ceci ça serait bien que ça le soit Parce que ça fait la jonction avec pas mal d'autres rues Voilà Et alors ici On gagne des arbres On gagne des arbres Je vais retirer ces bureaux et les remplacer par du commercial basse densité. A priori tout ça le long ça va être du commercial. Alors ici j'ai eu le trafic piéton. J'ai du passage piéton ici aussi. Il faudrait que je fasse quelque chose pour les piétons quelque part par là. Et on vu l'espace disponible. Quoique par ici j'ai un peu plus d'espace disponible donc ça devrait être jouable. Prenons tous nos guides. Bon, soit celui-là. Est-ce que c'est assez haut ? Ouais. Et puis on va redescendre là. Et de ce côté-ci, on va faire aussi une courbe. C'est une mauvaise tête là. Ça, ça devrait être assez... Ça va, c'est pas mortel. Comme ça, on a un passage pour piétons qui permet de traverser d'un côté à l'autre de l'autoroute de ce côté-ci. On a déjà pas mal de trafic. Alors la population a augmenté un petit peu. Le chômage a augmenté un petit peu aussi. Et puis on va recommencer à placer mes bureaux. On va commencer par remplir ça. Et ça. Puis on va voir comment ça réagit. On va voir comment ça. ... Alors, ça se remplit un peu. Toujours 6%. Ici, ça se remplit un petit peu aussi. Je suis presque à 60 000 habitants. Ma demande est descendue. Je vais pouvoir rajouter du commercial. On va garder ça vide, peut-être. Et je vais mettre du commercial ici. Et ce passage est déjà utilisé. Cela dit, effectivement, comment me le faire remarquer sur le chat ? Trop de pente peut-être. Ici, c'est assez raide parce que j'ai voulu le faire devant. Ici, ça l'est beaucoup moins. Donc, au lieu de le faire devant, c'est que je peux essayer. Plutôt de partir sur le côté. On ne colle pas la grille. On va peut-être faire ce genre de choses. Ce qui est déjà mieux. Et puis, on va faire la symétrique en face. Quelque chose comme ça, vaguement. Oui, effectivement, c'est mieux. Hop, deux petits commerces par ici. Histoire de remplir. Situation au chômage. Parfait. Je ne vais pas en rajouter. On peut continuer la ligne. Bien, bien, bien. Maintenant que j'ai ici, quand même, des services qui ont été installés. Alors, celui-ci, je pense que je vais le déplacer dans une case. Et puis, je vais mettre aussi du passage pour les piétons au milieu de tout ça. Alors, on va voir. Alors, il faut que je commence à repartir en droit entre les deux bâtiments qui sont assez grands en plus. Trop malgré. Oui, je vais mettre les mêmes. Un de plus. Et alors, ici... On va faire... Un sentier là. On va faire... Un sentier là. Ça c'est déjà pas mal, et puis je vais rajouter quelques petits arbres, et ça sera très bien. Ici c'est ceux-là, voilà, ici ça va être construit de toute façon par ici donc, ces arbres aussi sont temporaires, alors j'ai envie de mettre ceux-là, par là, voilà, histoire d'habiller un minimum, peut-être faire le même genre d'habillage ici, quoique, bon je vais le laisser comme ça pour l'instant, on a dépassé 60.000 habitants, chômage 9%, rajoutons le bureau, là dedans, évidemment comme la demande est pas mal, ça se remplit tout de suite, et ici ça devient bien bien actif, dans ces passages. Quand on avait construit ce triangle en l'air, il y avait à peu près personne qui passait dessus, comme il y avait à peu près rien qui était construit aux alentours, et maintenant, c'est pas mal actif, ça se construit, ça s'améliore, alors les axes cyclables sont pas mal utilisés, ça c'est aussi une conséquence du type de zone qu'on met, parce que, comme je disais avant, on n'a pas le même public en fonction du type de zone résidentielle, les zones résidentielles basse densité vont attirer plutôt des familles ou des seniors, et euh... Ah, ici il faudrait changer quelque chose... Et au niveau des préférences de transports en commun, les gens qui vivent en zone résidentielle haute densité ont tendance à favoriser les transports en commun, alors que les gens qui sont en basse densité ont tendance à favoriser le vélo ou la voiture, ça fait pas une très très grande différence, mais euh... S'il y en a qui se demandent pourquoi ils voient plus de vélos dans basse densité que dans le haut, est-ce qu'ils deviennent fous ou est-ce que c'est réel, c'est réel. Voilà. Votre santé mentale n'est pas en doute. Ok, mes bureaux se sont bien remplis. Le chômage a augmenté, parce que mon résidentiel s'est rempli encore plus vite. C'est très bien. J'adore quand un plan se déroule sans sacro. C'est évidemment au moment où je dis ça qu'on va se prendre une tornade ou quelque chose comme ça. Ça va. Jusqu'ici tout va bien. Hop. Déjà remplir ça et que je parlais de tornades. Qu'est-ce qu'on a comme population ici ? 1737 habitants. On va donc placer deux abris. On va en mettre un de ce côté-ci. Là. Et puis on va en mettre un... On va en mettre un train ici dans cet espace que j'avais laissé libre. Ce qui nous permettra de mettre 2000 personnes en cas d'urgence. Alors on va avoir un itinéraire d'évacuation. Donc euh... qui va s'arrêter là. Là. Oui. Un arrêt devant l'école ça pourrait être pas mal. Voilà. Et puis l'autre ici va aussi avoir un itinéraire d'évacuation. Un arrêt ici. 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 Là. Non. De ce côté ici. Et puis faire la boucle. Ça devrait être suffisant. Oui. J'ai déjà des fameuses fameuses tours ici. C'est pas mal. Ça domine. Ce qui fait un effet assez amusant parce que je me retrouve avec euh... Ici j'ai un quartier qui est plus bas dans les bâtiments qu'ici. C'est bien. Je vais pas avoir juste un bloc dans le centre. Ça m'en forme ici un deuxième. J'en ai un troisième ici. Deux blocs qui montent assez bien en hauteur. voyons voir. Globalement. Ce qu'on appelle une esthétique dégueulasse. Deux nuits ça ne choque pas. On verra bien en deux jours mais... Deux nuits c'est une ville qui ressemble à une ville. 65 000 habitants. Nous avons débloqué un terrain en plus et maintenant on va pouvoir rajouter un aéroport. ça ça va arriver dans un des prochains épisodes de mettre cet aéroport. On peut acheter donc ce terrain en plus et comme je disais on se déplace. On va se développer par là. prendre ces trois là et on va prendre d'abord d'abord ici pouvoir agrandir l'IR de ce côté là. Et le prochain terrain sera à 80 000 habitants soit dans 15 000 habitants ça va. Ça devrait pas trop 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 prendre de temps. Et ça fait que je pourrais pas en avoir neuf. J'ai un doute. Bon. Situation. Dommage. On peut rajouter de l'emploi. Rajoutons de l'emploi ici. Et rajoutons du commerce. Et ça ça monte pas mal. Donc on va essayer de mettre du commercial de haute densité ici. Ça va nous faire des grands bâtiments aussi. Parce que j'ai beaucoup de pente ici. Ici ça va. Après ça devient un peu scabreux. Bon on va rester là comme ça. Ça sera pas mal. Alors au niveau des différences, le commercial haute densité a une plus grande capacité de service. Donc génère plus d'affaires et a tendance à employer des gens qui sont plus qualifiés que les gens qui sont employés dans du commercial basse densité. Ce ne sont pas les mêmes commerces qui s'installent. Et c'est pas les mêmes gens qui sont recrutés. Et c'est pas les mêmes. Tiens. J'en abandon ici. On nettoie. J'en ai ici. On nettoie. Est-ce que j'en ai ailleurs ? Non. Mais ça se plaint de l'évacuation des eaux. Traitement des eaux usées étant suffisant. Parce que tu n'as pas de chaleur. D'accord. D'accord. On va rajouter de la chaleur. D'accord. Alors est-ce que ça va être suffisant ou est-ce que je dois rajouter un traitement supplémentaire ? C'est suffisant. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres gens qui se plaignent de quelque chose ? Non. On dirait que non. C'est déjà bien grand. Voilà. Saint Bernard à 65 000 habitants. On distingue de moins en moins qu'on est parti sur 4 centres différents. Si ce n'est dans la disposition des routes. Qui ont gardé un petit peu leur géométrie de base. Oui je suis assez content du résultat que ça a donné. J'avais commencé donc en plaçant des centres. Donc ici le village de Cyprès. Ici on a Pervanche qui était installé. On a Lière qui était installé ici. Et puis chacun s'est développé. Chacun un peu de son côté pendant que je développais le centre de Saint Bernard. Et à force d'agrandir, ça finit par se rencontrer. Mais ça se rencontre en faisant ce genre de choses. C'est que d'un côté à l'autre de la rencontre, les rues ne sont pas sur le même grillage. Même si d'un côté comme de l'autre, on fait des grillages ou quasiment des grillages en fonction des axes principaux. On se retrouve quand même pas aux jonctions à avoir un énorme grillage parfaitement uniforme. Je suis un petit peu biaisé dans mon jugement parce que c'est un peu comme ça que se développent les villes européennes par opposition aux villes américaines qui sont planifiées plus longtemps à l'avance et qui donc peuvent avoir des immenses grillages avec des avenues sur plusieurs dizaines de kilomètres. Moi, je préfère le faire à l'européenne et oui, ça va. C'est le résultat qui a été cherché ici et c'est le résultat qui est obtenu. Je suis satisfait. Est-ce que tout ça est zoné que je vois qu'ils ne construisent pas dedans ? C'est zoné. C'est juste pas assez demandé. J'ai vu un petit flash de verre pendant un court instant. La demande va remonter. Bien. Est-ce que je vais réactiver... Je vais repasser dans le verre au niveau électricité. Je vais activer sa centrale géothermique qui était désactivée depuis plusieurs épisodes depuis qu'on avait augmenté la capacité de chauffage. Maintenant, on est dans le verre. Au niveau électricité, on est tranquille. Le chauffage est toujours aussi largement dans le verre. Au niveau du traitement des déchets, par contre, toute cette nouvelle population, ça fait des nouveaux défis énergétiques. J'ai un centre de recyclage ici. J'en ai fait un ici aussi. Je n'en ai pas dans cette zone industrielle-ci. On va en rajouter un ici. Je pense qu'il y a largement la place pour en mettre un ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et alors, du coup, ici, au niveau du bruit... Au niveau du bruit, je n'ai pas grand-chose, en fait. C'est surtout les industries-là qui sont bruyantes. Donc, je vais pouvoir faire quelque chose que je voulais faire déjà depuis un petit temps. C'est rajouter des résidences. Par ici. Alors, je vais rajouter une rue. Genre... Comme ça. En normal. En rue ordinaire. Voilà. Et puis, je vais mettre du résidentiel là-dedans. Je sais pas encore exactement comment je vais développer ce coin-ci. Là, j'ai du commercial. Donc, c'est vrai que je pourrais rajouter un peu de commercial ici aussi. Ici, avec le tram, ça fait un petit truc bizarre. Alors, je vais réserver ça. Ça, ça sera un tout petit perk. Ici, on va mettre du commercial aussi. Hop. Commercial. Commercial. Parce que ça, c'est beaucoup trop bruyant pour mettre du résidentiel. Je ne les accepterai jamais. Mais ici, par contre, ça peut en être... On va mettre un petit commercial là. Ça, ça peut être résidentiel. Et puis ça, ça va être commercial. Voilà. Et si je veux rajouter l'industrie, j'ai de la place par ici. Près de la gare de Fret. On a encore un parc qui a pris feu. Heureusement que ça se redéveloppe assez vite. Mais ici, celui-ci, on ne penserait pas qu'il ait été incendié assez récemment. Il y a une chose que je n'ai pas vérifiée. C'est mes jonctions. Là, je l'oublie trop souvent. Quand on colle une rue et une avenue, automatiquement, on obtient un feu rouge. Et ça, ce n'est pas ce que je veux. Comme je veux que les avenues, ce soit des axes bien fluides. À la place, on met des stuffs. Et on dit que les avenues sont prioritaires. Et alors ça... Ça, ça deviendrait peut-être bien une avenue aussi, en fait. Tant que j'y suis. Une avenue avec des pistes cyclables. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Alors ici aussi, du coup, il m'a mis des feux rouges systématiquement. Donc non. Ici, je veux un stop. Ici, je veux un stop. Ici, je veux un stop. Là. Voilà. Et voilà. Bien, voilà qui est pas mal. Ok. Est-ce que tout suit ? Électricité, eau, eau, usée, traitement des déchets, c'est encore un peu limite. Ouais, j'ai ma production qui est supérieure à ma capacité de traitement. Est-ce que les centres de recyclage traitent beaucoup ? Ouais. Deux de traitement, 13 000 par semaine. 21 000 pour une usine d'incinération. Plus ou moins similaire. Alors je vais en rajouter un. Ici. Et je vais peut-être bien en rajouter un quelque part par ici. Ahah. Alors, comment on va faire ici ? On va partir par là. Et puis ici, je vais mettre un centre de traitement. Un centre recyclage. Ouais. Juste là. Et avec ces deux-là en supplémentaire. On va les laisser se mettre en action. Et on va voir si c'est suffisant comme capacité. Et on va voir si c'est suffisant comme capacité. même en меньше, surtout pour cuit. Bon. Le capacité de traitement est de nouveau supérieure à la production de déchets. Donc, on est bon du côté des déchets. Très très bien. Est-ce qu'on est toujours bon aussi du niveau des services funéraires ? Oui. voilà qui est bien et ça fait une heure que ça tourne donc on va rester là aujourd'hui donc aujourd'hui on voulait développer ce nouveau quartier colline des épicères et c'est exactement ce qui a été fait et ça a été fait très bien, on a amené par la même occasion on a rajouté quand même pas mal d'habitants parce qu'ici on est à 2600 habitants il faudrait même rajouter un nouveau un nouvel abri à ce que je vais faire tout de suite on va rajouter euh non, c'est pas là c'est là on va rajouter un nouvel abri ici on va aller faire une ligne une ligne d'évacuation simple et efficace disons ah, on commence par partir par là donc on va faire ça ça on va venir par ici 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 et on boucle bien et donc comme je disais la population a pas mal augmenté on a pu avoir un nouveau territoire et puis à l'épisode suivant je ne sais pas encore exactement ce qui va être fait mais dans un des prochains épisodes on va pouvoir enfin rajouter un aéroport à tout ça et puis commencer à se pencher sur la question du tourisme dans cette ville voilà encore une fois un tout grand merci à tous ceux qui ont suivi le direct ça fait toujours plaisir les épisodes précédents vous pouvez les retrouver sur Youtube il y a une il y a une playlist avec tous les épisodes précédents le lien vers ma chaîne Youtube se trouve dans la description de la page le lien direct vers cette playlist se trouve dans la description de chaque vidéo sur Twitch pour ma part je vous dis à la semaine prochaine a priori lundi 17h30 de nouveau pour une heure de Cities Skylines toujours vanilla toujours pas de mod tous les DLC mais aucun mod voilà un grand merci à ciao bonsoir un grand merci ... 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